Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucrain, aujourd'hui on trouve en salle à escaleforme Pour la démonstration technique d'un exercice pour les triceps, il s'agit des extensions verticales unilatérales aux haltères Cet exercice est un excellent exercice pour les triceps, plus particulièrement pour la longue portion du triceps Pourquoi ? Tout simplement parce que la position du bras maintenu à la verticale va nous permettre non seulement d'étirer cette fameuse longue portion du triceps Mais également favoriser sa contraction, ces deux paramètres favoriseront bien sûr sa croissance Cet exercice peut être réalisé en bilatéral avec une seule halter, avec un seul halter ou en unilatéral comme vous allez voir maintenant Quel est l'avantage de l'unilatéral ? Tout simplement, une meilleure amplitude de travail Et deuxièmement, l'unilatéral va nous permettre, pour ceux qui accusent un déséquilibre au niveau des triceps, de rattraper ce déséquilibre J'ai beaucoup de questions concernant quelles sont les techniques pour rattraper un déséquilibre L'unilatéral, les amis, fait partie de ces armes qui réussiront à rattraper ce déséquilibre Cet exercice peut être réalisé debout ou assis L'avantage debout, c'est que vu qu'on va avoir l'halter d'un côté et pas de l'autre, il va y avoir une petite instabilité Et pour contrecarrer cette instabilité, nous allons devoir, même sans nous en rendre compte, les muscles stabilisateurs vont être fortement engagés Donc ça c'est le point positif de la version debout Après, l'inconvénient, c'est qu'on est plus susceptible, nous sommes plus tentés de tricher Donc le mouvement sera moins strict Et enfin, l'instabilité risque de survenir Il suffit de prendre un poids qui est un peu trop lourd, de se pencher un peu en arrière Alors non seulement le dos ne va pas aimer, l'épaule, l'articulation de l'épaule ne va pas apprécier non plus, voire le coude Quant à la position assise, quels sont les avantages ? Il y aura moins d'engagement, vous l'aurez compris, vu qu'on aura beaucoup plus de stabilité Il y aura moins d'engagement des muscles stabilisateurs Même si vous allez vous apercevoir, vous allez voir par la suite, je vais vous demander d'engager fortement vos abdominaux L'avantage, les avantages par contre, le mouvement sera plus strict Et enfin, nous allons bénéficier d'un très bon équilibre, d'une très bonne stabilité Donc on va le voir, version assise Concernant la version assise, j'ai un conseil à vous donner Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre un banc classique, un banc long Mais de plutôt opter, moi c'est ce que je fais, pour le banc, le siège du curl pupitre C'est à dire que vous allez le retourner, vous allez l'utiliser Pourquoi ne pas utiliser un banc classique, un banc long ? Tout simplement, car imaginez que j'ai un banc long Lorsque je vais descendre l'alter derrière ma tête, au niveau de la nuque Il y a de grandes chances pour que cet alter, pour que cet alter touche, heurte le haut de mon dossier D'accord ? Et je vois des pratiquants en salle, qui pour éviter, d'accord ? Pour libérer un peu le passage de la terre, avance la tête, d'accord ? Déjà au niveau respiratoire, c'est pas terrible, c'est un peu comme si je pliais un tuyau Et l'eau ne passerait pas, donc là c'est exactement la même chose au niveau respiratoire Respirer comme ça, c'est pas terrible Et secondo, rappelez-vous les amis, on essaie constamment de respecter ce que j'appelle la neutralité spinale C'est-à-dire que la tête doit être constamment, pour un souci articulaire, doit être constamment dans l'allumement de la colonne artébrale L'avantage avec, vous pouvez le voir, l'avantage avec ce fameux banc pupitre qui va être retourné C'est que nous allons profiter d'un bon soutien, d'un bon appui au niveau dorsal Mais regardez, je n'ai rien qui va entraver le passage de mon alter derrière la tête Donc voilà, ça c'est mon astuce Utilisez plutôt un banc pupitre Si vous n'avez pas de banc pupitre, ou alors s'il n'est pas disponible au moment où vous allez faire l'exercice Vous voyez, si vous n'avez pas des bancs courts Donc voilà, alors on va passer à la technique à trop trop m'en parler, donc je vais saisir mon alter Au niveau du positionnement, les pieds sont bien ancrés au sol, je gagne bien au niveau des abdominaux Ça c'est hyper important, les abdos sont serrés, bien contractés, pourquoi ? Pour éviter de cambrer Donc on gagne bien au niveau des abdominaux, la poitrine est légèrement sortie, les épaules sont en position neutre En aucun cas les épaules ne vont partir vers l'avant, autant c'est néfaste d'avoir le dos en arc D'avoir le dos trop arqué, autant c'est néfaste d'avoir le dos bombé Toujours une bonne neutralité au niveau spinal Donc je gagne bien au niveau des abdominaux, la poitrine est sortie, les épaules sont en position neutre La première des choses, vous l'aurez compris, j'ai oublié une chose, en parlant de neutralité spinale Toujours regardez droit devant soi, on ne regarde pas, aujourd'hui ça sera la petite brune qui fait son squat On verra toujours droit devant soi Donc, première des choses, je vais élever mon bras à la verticale On vous a souvent dit, vous avez souvent déjà lu, qu'il fallait absolument, absolument pour cet exercice Garder le biceps collé contre la tête, il n'en est rien les amis C'est pas vrai, pourquoi ? Parce que déjà, au niveau morphologique, nous n'avons pas tous la possibilité, nous n'avons pas tous la même souplesse d'épaule Pour pouvoir tenir cette position Et je tiens à vous le rappeler, quel que soit l'exercice En aucun cas, vous ne devez forcer l'adoption d'une position Qui au niveau morphologique, vous serez inconfortable, voire douloureuse D'accord ? Donc, j'élève mon halter Si vous pouvez garder l'halter proche de la tête, tant mieux Maintenant, si vous l'avez légèrement décollé de la tête, ce n'est rien Ça va quand même travailler Le tout étant que, lorsque je vais effectuer le mouvement, mon coude soit orienté vers le haut En aucun cas, je ne dois me retrouver dans cette position-là D'accord ? Là, on va stresser l'articulation et le tendon au niveau du coude Et en plus, le deltoïde va entrer en jeu Ce qui fait que le travail sera moins efficace au niveau de nos triceps Donc, bras à la verticale Une fois que mon bras est placé, je vais fixer mon coude C'est-à-dire que mon coude ne bougera pas Comme vous l'aurez compris, la seule chose qui va bouger durant le mouvement, c'est mon avant-bras Je vais amorcer une flexion de mon avant-bras derrière la tête Je vais descendre, descendre, descendre au niveau de la nuque Vous allez sentir un stretch énorme Et d'ailleurs, je tiens à préciser, les amis Lorsque vous êtes en phase excentrique, vous allez contrôler la moie, s'il vous plaît D'accord ? Si vous prenez un poids élevé, ne travaillez pas en explosif Et surtout en descendant avec cette amplitude Pourquoi ? Parce que le stretch va être énorme D'accord ? Donc, si à un moment donné, lors de la phase excentrique Vous ressentez une douleur au niveau du triceps Ça veut dire que l'étirement a été trop intense Si vous ressentez une douleur au niveau du coude Ou au niveau de l'épaule La première des choses que vous allez devoir faire C'est limiter l'amplitude de travail Ce qui ne veut pas dire pour autant de se retrouver avec un mouvement comme ça Là, c'est pareil Il va y avoir une trop grosse accumulation du stress au niveau du coude Non ! On descend sous l'angle de 80 degrés Mais on ne cherchera pas à aller jusqu'au niveau de la nuque Ok ? Donc une fois qu'on a fait le stretch On remonte de manière énergique en expirant sur une seconde Je contracte fortement Vous pouvez voir, il y a un verrouillage quasi complet Pourquoi quasi complet ? Tout simplement parce qu'on va encore une fois Conserver ce léger flex Ce léger flex, pour ceux qui rejoignent la chaîne Pourquoi on le conserve ? Pour préserver l'articulation du coude Et pour préserver nos tendons Contre une éventuelle inflammation D'accord ? Je gagne bien au niveau des abdominaux Mes pieds sont bien encore au sol Je regarde droit devant moi Mon bras est élevé Je fixe mon coude Allez, on est parti ! L'étirement est super intense, vous allez voir Si malgré le fait de réduire l'amplitude de travail Vous avez encore mal à l'articulation de l'épaule Arrêtez cet exercice Arrêtez cet exercice On fait un pas en arrière pour revenir Pour en faire deux en avant Vous allez arrêter cet exercice Et vous allez travailler votre souplesse articulaire D'accord ? Si malgré ça vous avez encore mal aux épaules C'est que vous manquez de souplesse au niveau articulaire Donc, travaillez votre souplesse articulaire Et vous y reviendrez dans de meilleures conditions Donc voilà ! Au niveau du nombre de séries Encore une fois, tout dépend du volume de travail de votre programme Personnellement, j'en fais 3-4 séries La fourchette de répétition, c'est un exercice On ne mettra pas hyper lourd Contrairement à la version bilatérale La version bilatérale, elle a cet avantage Avec une seule altère, vous l'aurez bien compris C'est de prendre beaucoup plus lourd Vu qu'on va travailler les deux bras en même temps Après, l'inconvénient Si on peut appeler ça un inconvénient C'est qu'il y aura moins d'amplitude de travail Comme vous pouvez voir D'accord ? Moins d'amplitude de travail et surtout moins de... Là, vous aurez un attirement qui sera moindre Donc voilà ! Moi personnellement, j'aime travailler dans une fourchette de 10-12 répétitions Au niveau du temps de repos Je prends 1 minute 30 Pourquoi 1 minute 30 et pas 2 minutes ? Comme je le préconise généralement pour les autres exercices en masse Tout simplement parce que Lorsque j'aurai fini avec mon bras droit D'accord ? Lorsque je ferai mon bras gauche Mon bras droit va se reposer en même temps Ce qui fait qu'à l'issue de ma séries avec mon bras gauche J'activerai le chrono 1 minute 30 Avec le temps de travail de mon bras droit Il aura récupéré 2 minutes Voilà, donc 1 minute 30 Lorsque vous enchaînez les deux côtés Maintenant, vous pouvez très bien, si vous voulez Faire toutes vos séries d'un côté Prendre 2 minutes de repos Et ensuite effectuer toutes les séries de l'autre Personnellement, j'aime alterner Donc voilà ! Écoutez, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce Un petit pouce bleu, ça fait plaisir Je tiens à remercier mon sponsor Univerprotein Pour la confiance dont il me porte Je vous invite d'ailleurs à aller visiter Leur boutique de compléments en ligne Univerprotein qui vous offre moins de 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc je les remercie Et merci encore une fois Pour leur confiance Quant à nous, nous nous retrouverons La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo technique D'ici là, je vous souhaite tous De très très bons entraînements De bons entraînements de triceps Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz